On est de retour sur VACARM, je suis avec deux des héros du jour. Héros d'un temps on va dire. On va revenir sur vos matchs avant d'arriver au fameux match contre NIP. Notamment le premier ce matin à 9h30 contre Hellraiser. Où vous êtes passé près d'un premier exploit. C'est très score final pour Hellraiser, est-ce que vous pourriez revenir sur ce match d'abord et sur les deux situations de 5v3 malheureusement perdu à la fin ? Hellraiser, on commence les héros je crois. On commence bien le match, on met le GR, on met les deux anti-éco derrière, on met le premier round armé. Donc un super début de match, nickel. Je crois qu'on prend l'autre round armé. Après on commence à mettre quelques rounds et ils nous en remettent et on finit sur un side 9-6. C'est un side on va dire plutôt correct pour nous en tout cas. Après on passe CT, on met le GR encore une fois. On met les deux anti-éco. Ils ont forcé au deuxième, on le prend je crois. On le prend en 6. Après on se met en éco. Après c'est dur un round pour un. Et puis après voilà les moments où on perd 2-3v5 avec deux anti-tri-kill. Et ça nous a fait vraiment mal parce que... Après du coup on était un peu en éco et du coup c'était un round qu'on donnait. Enfin un round pour un. Et du coup ça s'est fini sur un score de 16-12. Mais c'était un bon match surtout pour nous. Pour entrer dans cette lane, un bon match pour nous. Du coup c'était quoi l'état d'esprit après ce match ? Est-ce que vous étiez un peu déjà battus ? Ou justement bien remontés après vous avez attaqué Titan ? Donc c'était quoi un peu l'état d'esprit juste après ce match ? Donc pour ce match on pensait pas forcément gagner dès le départ. Après quand on a commencé à enchaîner les rounds on pensait à la victoire clairement. Et après les rounds s'est enchaînés donc il y a eu 16-12. Et voilà on n'était pas déçus mais on savait qu'on aurait pu mieux faire quoi. Et voilà. On était un peu déçus mais c'était le bon espoir pour la suite quoi. On savait que on avait mis 2-1 Red Racer. C'est qu'on avait la possibilité d'approcher d'autres équipes telles le CPH ou NIP quoi. Du coup on arrive à ce fameux match contre NIP. Que vous abordez avec deux défaites contre deux des favoris du groupe. Donc là plus remontée que jamais. Comment ça se passe ? C'est vrai que le début de match c'est canon en plus. Comment ça se passe sur Keubble ? Est-ce que d'abord vous pouvez nous raconter un peu le veto ? Et ce que vous avez conseillé, ce que Exy vous avez conseillé du coup ? Vous avez conseillé de veto Keubble ? Vous n'avez pas suivi son conseil et ça s'est bien passé pour vous. Alors expliquez-nous un peu ça. Ce qui est pour NIP, alors enfin, il nous avait conseillé des maps. Mais il y avait des maps que nous on n'est pas forcément en ponce dessus. Et on préfère jouer des maps où on est à l'aise dessus. Au moins se faire kiffer, c'est NIP. On va se dire que c'est peut-être la seule fois, soit en LAN où on pourra le faire. Donc peut-être, j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Mais en tout cas voilà, donc du coup, on a veto les maps qu'on ne voulait pas. Après ils ont veto quelques maps et on ne voulait juste pas jouer sur NIP parce que c'est un peu leur home map la maison. Et du coup, ça s'est fini je crois entre Keubble et D2. Ou non, Keubble et D2. Ils ont choisi Keubble et voilà quoi. Le match, on a le jeu sur Keubble. Et du coup, plus en détail sur le match. Très très chaud le matin. Comment... Contre Hellraiser, vous avez craqué au dernier moment un peu sur les situations à con. Et là, vous arrivez, tout s'est super bien passé jusqu'à la fin. Vous avez réussi à conclure quasiment directement. C'était quoi la différence entre les deux ? Entre la fin de Hellraiser et la fin de NIP ? C'est quoi la différence de dynamique ? Je pense que par rapport à Hellraiser, je pense que NIP a fait une erreur. Parce que là où NIP a fait l'erreur, c'est quand nous on a mis un 2v4. Je crois que c'est Storen et Fuchs. Et après derrière, ils ont force-buy. Et ils se sont mis dans un cycle monnaie dégueulasse. Ils ont voulu acheter et ça, sur Keubble, c'est pas leur avantage. Et je pense que nous, ça nous a vachement aidé à gagner ce match. Et je pense que c'est une erreur de la part de NIP d'avoir forcé tous les rounds. Et on en a profité. Et je pense qu'on a très bien joué. Et voilà, ça s'est fini sur ce score-là. Donc du coup, explosons de joie. Un super match. Bon, vous gagnez NIP. Au final, c'est vous qui les éliminez quasiment. Même si vous avez perdu contre Titange derrière. Comme nous, ils vont bien avoir la haine de la France ce soir, les NIP. Du coup, après, c'est vrai qu'Amélie, ça devait être un peu dur. Vous étiez un peu sur votre petit nuage. Pour enchaîner, c'était un peu plus difficile. Est-ce que vous avez deux petits mots sans rentrer plus dans les détails sur vos derniers matchs ? Et ouais, qu'est-ce que vous avez pensé, notamment des Brésiliens ? Bon, on était dans notre monde, vraiment. On était euphorique parce que voilà, c'est peut-être la seule fois où on allait les jouer. On les a gagnés, donc on était contents. Après, les Brésiliens, moi, personnellement, je ne suis pas surestimé. Ils avaient un style de jeu qu'on ne joue pas forcément. Ils jouaient très agressif en mid-run et on n'était pas prêts. Et du coup, ils ont grave surpris. Ils ont de bonnes individualités au snipe. Et clairement, ils ont deux snipers, je crois, vraiment forts. Donc, surpris de leur niveau, je ne les pensais pas aussi bons. Après, on a un peu le moins à le jouer, mais franchement, ils sont bons, quoi. Du coup, vous terminez, quoi, cinquième de pool. Qu'est-ce que vous retenez, finalement, maintenant que cet événement est terminé ? Vous êtes arrivé pour le SWC français. Vous finissez avec une victoire sur NIP. C'est quoi le sentiment général, là ? Est-ce que vous êtes plus que jamais motivé à continuer ensemble pour d'autres événements ? Est-ce que ça a vraiment, ça vous a encore plus forgé qu'avant ? Ouais, clairement. Enfin, franchement, je crois que c'est mon plus bel événement. C'est le plus bel événement, je pense, de tout le monde dans l'équipe. Et c'est clairement autre chose, quoi. Enfin, on est là, on est dans un petit monde, on est les petits nouveaux, là. Et c'est super impressionnant. Déjà, tu les vois que sur des streams, et là, tu les vois, ben... Franchement, c'est autre chose, quoi. Et en plus, au vu des résultats qu'on a fait, on se dit, ben, on peut encore aller plus loin. Et moi, personnellement, ça m'a grave motivé. Et j'espère qu'avec ces résultats, on aura peut-être accès à des trucs, enfin, des chaînes Facebook, qui nous permettra de peut-être encore évoluer au niveau de jeu. Et de pouvoir retourner encore, si, bien sûr, les tournois m'autorisent. Ouais, merci à vous, en tout cas. On va faire les derniers remerciements de cette LAN pour vous, du coup. Donc, choisissez-les bien. Donc, on remercie Platinum Server, Cobra, Harry, tout le staff, quoi. Olivier, notre manager, qui nous a porté toutes les canettes. Brandon, Simon, Antoine et Matt, pour cette LAN. Et merci à Nip. Merci à vous, les gars.